Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi c'est la grande forme. Et oui, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes. Alors avec Jessica, on a tourné une vidéo spéciale Noël, mais chute, je vous dis rien de plus. Ça sera une vidéo qui va sortir juste avant Noël, évidemment. Pour cette vidéo, c'est une vidéo collection, mais je vous dis ça un peu plus après le générique. Alors, j'avais mis un post sur YouTube que vous devez choisir entre deux de mes présentations de collection. La première, c'était ma présentation de collection de jeux Xbox, premier du nom, juste les exclusivités. Et puis le deuxième choix, c'était ma présentation de jeux de l'éditeur 505 Game Street sur PlayStation 2. Et bien, c'est les jeux Xbox qui ont gagné avec 53%. Mais il y avait 88 votants, franchement, merci beaucoup à vous, c'était juste extraordinaire. Mais ne vous inquiétez pas, pour ma présentation de jeux 505 Games, je la ferai de toute façon. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Alors, on commence tout de suite. Alors, je vais vous présenter les jeux Xbox, premier du nom. Tous ceux qui ont ce petit sigle-là, exclusivité, exclusif Xbox, voilà. Parce que j'ai une autre collection qui n'a pas ce sigle-là, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, on commence tout de suite par le mecha-assaut, le numéro 1 et le numéro 2. Alors, en petit jeu où tu commandes en mecha, rien de plus simple. Alors, ils sont tous complets. Je ne sais pas si je vais tous les ouvrir, mais voilà. Le deuxième, aussi, il est complet. Je crois qu'il y avait plusieurs suites, je crois, mais ils sont sortis sur d'autres supports, je crois. Après, il y a le Unreal Championship, le tout premier. Ça, c'est une licence super connue, le Unreal, qui a commencé sous PC, le deuxième. Et puis, il y a le Unreal, le deuxième. Alors, ça, je pense qu'il était plus un petit jeu d'aventure, je crois. Je ne suis pas sûr. Évidemment, ils sont tous complets. Je ne vais pas tous les ouvrir, juste le tout dernier. Le projet Gotham Racing, le tout premier et le deuxième. Alors, jeu de voiture, course de voiture. Ils sont complets. Le Blinx, le tout premier et le deuxième. Petit jeu d'aventure, plateforme aventure, où tu l'incarnes en mignon petit chat. Je crois qu'il n'y a pas eu de suite, mais pour cette licence-là. Donc, ça n'a pas dû trop marcher. Ah, non, c'est bon. Je pensais qu'il était cassé, mais c'est bon. Une licence ultra connue. Le Halo, le tout premier. Le deuxième, que j'aimerais bien le trouver en steelbook. Le deuxième, parce qu'il est magnifique. Et le Halo 2, le pack des cartes multijoueurs. Le Rallye Sports Challenge. Le premier. Et le deuxième, en jeu de course de rallye. Je ne vais rien dire de plus. Je ne suis pas très jeu de voiture, de toute façon, à part les grands tourismeaux. Mais voilà, je ne suis pas très fan. Ça, c'est la première pile. Allez, on continue. Le Conquer Live et Riodid. Je pense que tout le monde connaît. Le New Legend. Alors, je ne connais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, si vous l'avez déjà fait. Alors, un homme seul peut changer le destin d'un pays. Bon, d'accord. Ça veut tout dire. Petit jeu d'aventure, je pense. Evolution. Course de voiture. Mais, course de voiture, vraiment. Je ne connais pas cette course de voiture avec ces voitures-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Complet. Ninja Gagan. Alors, ça, je pense que tout le monde connaît. Avec le Ninja Zabuza, je crois. Je vais appeler le pull son nom, mais ça doit être ça. Le tout premier. Ultra, ultra violent. Le Deus Ex Invisible War. Aussi, une licence très connue. Très, très connue. Il y a aussi un épisode sur PlayStation 2. On a plusieurs épisodes sur PC. Et puis, après, c'est parti sur PlayStation 3. Xbox 360, la 4. Apparemment, il paraît que c'est des très bons jeux. Un jeu d'avion. Alors, avion de l'époque, apparemment, d'après les images. Complet. Ils sont tous complets. Autrement, je ne vous les présenterai pas. Je chronique en fridique. Alors, ça, ceux qui connaissent les films. Voilà, c'est exactement avec le même personnage. L'acteur Vin Diesel. Complet. C'est un jeu avec la vue FPS. Le Madness 3. Un petit jeu de voiture. Je dis petit jeu de voiture. Désolé. Un jeu de voiture. Le Hotogui. Alors, ça, je ne connais pas du tout. Je l'avais déjà présenté. Je l'avais trouvé dans l'eau avec une Xbox. Et puis, plusieurs jeux pour 40 ou 50 euros. Il y a un numéro 2. Que j'aimerais bien l'avoir. Qui est assez dur à trouver. Le numéro 2, apparemment. Soldier of Fortune 2. Alors, ça, c'est un jeu vu FPS aussi. Mais très, 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 très violent. Tu peux... Quand tu tires, il y a les membres... Les personnages ennemis. Les membres qui s'arrachent. D'accord. C'est... Tout ce que j'aime. Le tout premier Forza Motorsport. Une licence... Magnifique licence. Je dois l'avouer, une magnifique licence. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Héros. Complète. De l'Hero Fantasy. Pur et dur. Je pense que tout le monde connaît. La... La licence. Donjons et Dragons. C'est un peu comme... Dark Alliance. Niveau style de jeu. Le Magic... Magic Battleground. Jeu de Hero Fantasy aussi. Je crois. J'espère. Je ne sais pas du tout. J'ai pu le trouver toujours sous blister. Franchement, je suis juste trop content de l'avoir trouvé sous blister. Magique. Je pense que tout le monde connaît les cartes magiques. Cantoon Red Ships. Je le prononce très mal. La course du 22e siècle. Cours de futuriste. Cours de futuriste. Vaisseau futuriste. Pour être plus simple. Il est toujours sous blister aussi. Il est sous blister. C'est juste magnifique. Le Death of Hell. Le Death of Hell. Le Death of Hell. Désolé. Pourtant, je me suis bien reposé. Mais non. Non, pas encore. Jeu de combat. Jeu de combat avec de magnifiques combattantes. Franchement, juste magnifique. J'adore ce style de combat. C'est juste magnifique. En y pensant, j'ai oublié en... Attendez une seconde. Voilà, je me disais bien que j'avais oublié quelques épisodes de cette licence-là. Bon, c'est une sorte de pas la même licence. Oui, c'est la même licence, mais... Voilà, c'est le Death of Hell Extreme Bitch Volleyball. C'est les mêmes personnages féminins. Mais c'est pas un jeu de combat. C'est un jeu de... Bitch Volley. Voilà, c'est rien de plus simple. Donc, ultra, ultra... Je pense que vous voyez comme moi. Ultra sexy. Ah, j'ai gardé le ticket. Il est complet. Magnifique. J'ai aussi la version anglaise. J'ai pu la trouver il y a... Dans cache, je crois. Alors, oui, alors... Alors, la petite différence des couvertures. Le derrière, c'est exactement la même chose. Il y a juste... L'écriture qui est... Voilà, une est en français et puis l'autre est en anglais. Et puis, le devant, voilà. Dites-moi lesquelles vous préférez. Laquelle vous préférez. Moi, j'aime bien les deux. Il n'y a pas trop de différence pour moi. Il y a une différence, mais... Voilà, c'est parfait. Voilà, j'aime bien les deux. J'adore, j'adore. On continue. Le Azure X. Je ne connais pas du tout. Un apprenti 100 mètres. Bon, d'accord. Il est complet. Un ped. Un ped. Un ped. Excusez-moi. Un jeu de snowboard. Complète. Tecmo Classique Arcade. Il recoupe tous les anciens jeux de l'éditeur Tecmo. Il y en a pas mal, je crois. Je ne sais plus combien il y en a. 11 ? Ouais, pas mal. Excusez-moi, je me suis trompé. Retrouver 11 grands classiques. Ouais, désolé. Wildo Vince. Un petit jeu d'aventure de plateforme. Caler Reims. Assez sympathique. Taio Feng. Un jeu de combat par les créateurs de Mortal Kombat. C'est marqué quoi derrière ? La douleur est réelle. Ça veut tout dire. Nike Castor. Terrasser les ténèbres. Bon, je pense que tu incarnes le héros. Un univers étonnant de magie, de mystère et de combat. Là, c'est bon. Pour la troisième partie, la dernière. Allez, c'est reparti. Le fable. Excellent licence. Malgré que les derniers épisodes, ils sont... Ouais, pas pour moi. Fight Cry Astin. Pour survivre, devenez le prédateur. Dark Project. Ça, c'est un jeu d'infiltration qui se passe un peu dans le Moyen-Âge. Je ne suis pas sûr. Euh... Watkins. Je le prononce très mal, mais je pense que ça ne doit pas être ça. En jeu... Version anglaise. Skate Fortune Fighter. Ça, je vous l'avais déjà présenté. C'est un jeu comme Power Stone, si vous voulez. Sega GT Online. La suite de Sega GT 2002, qui n'était pas très bien non plus. Puisque là, je ne pense pas qu'il voulait être très bien non plus. Matt Dash Racing. En jeu comme Mario Kart, mais sans les véhicules, parce qu'ils sont tous à pied. Je crois que ça doit être ça. Oui, oui. L'excellent est la plus belle pour moi. Buffy contre les vampires. Magnifique. Magnifique. Kingdom Under Peer Heroes. Un jeu de... Hero Fantasy. Peut-être que je vous le montre, quand même. Il est complet. Une version multilangue. Bruce Lee. La quête of the Dragon. Alors là, ça va être dur de le dire. Crump Bells by Gunlin. Désolé. Prêt pour affronter le danger. Blood Walk. En jeu d'aventure, où tu peux diriger un bateau ultra armé. Ça doit être ça. Brut Force. Tu peux incarner... Combien de personnages ? Plusieurs personnages. Quatre ou cinq, je crois. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais j'adore la jaquette. J'adore la couverture. Elle est juste magnifique. Elle est très... Dites-moi pas pourquoi, mais j'adore. Sauver un monde rangé par les ténèbres et la corruption. Gun Griffon. Un jeu de mecha. Alors, je sais pas si c'est... La boîte, elle est noire, là. Normalement, elles sont tous vertes. Alors, je sais pas si j'ai la bonne boîte ou pas. Je vais regarder sur Internet, mais je pense que je dois pas avoir la bonne boîte. Ouh, c'est une boîte spéciale noire. Aucune idée. Aucune idée. Le premier sur Xbox, Oddworld, Munch Odyssey. Le deuxième, Oddworld, la fureur de l'étranger. Et le tout dernier, pas le meilleur. Function. Pour les fous d'action, c'est des mini-jeux, mini-games. Il y a 46 mini-jeux. Complète. Et ben voilà, c'est terminé pour la présentation de collection, exclusivité, Xbox premier du non, ceux, tous ceux qui ont ce sigle-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, vous savez quoi faire, le pouce bleu, commentez, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche. Et le plus important, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bye bye.